Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert. Dans cette vidéo, on va aborder un point technique qui fait souvent perdre beaucoup de points aux élèves. Dans certains exercices de chimie, on vous décrit une transformation chimique, que ce soit un changement de couleur, l'apparition d'un précipité ou autre chose. Et on vous demande de trouver l'équation de réaction. D'expérience, c'est souvent difficile pour les élèves. Je vous propose donc qu'on voit tout cela ensemble dans cette vidéo. Si je mets quelques gouttes de solution de soude dans une solution de sulfate de cuivre, je vois apparaître un précipité bleu. Et il y a eu apparition d'une espèce chimique, l'hydroxyde de cuivre, qui n'était pas présente au départ. Une transformation chimique a eu lieu. On va pouvoir la modéliser par ce qu'on appelle une réaction chimique. Si vous n'êtes pas encore au point sur la réaction chimique, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ici, on va juste voir comment trouver l'équation de réaction. Trouver une équation de réaction, c'est simple. Il faut bien faire attention à suivre ce process en quatre étapes. Première étape, on s'intéresse à l'état initial. Et on passe en revue toutes les espèces chimiques qui sont réellement présentes dans cet état initial. On passe en revue les troupes, si vous voulez. Reprenons notre exemple avec une solution de sulfate de cuivre dans laquelle on rajoute quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium. Quelles sont les espèces présentes ? Je commence déjà par dessiner le bécher et à dessiner quelles sont les espèces présentes dans le bécher. Dans le bécher, on a dit que c'est une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Si c'est une solution aqueuse, on commence par indiquer le solvant, donc H2O, sous forme liquide, car c'est le solvant. Ensuite, c'est une solution de sulfate de cuivre, donc CuSO4. CuSO4 se dissocie quand il est mis dans l'eau en Cu2+, aqueux, et SO4 de moins, aqueux aussi. On rajoute une solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, c'est une solution aqueuse, donc on a encore H2O liquide. On a aussi l'hydroxyde de sodium, c'est NaOH, qui se dissocie quand il est dans l'eau, en Na+, et HO-. Si vous n'êtes pas au point sur comment ça se dissocie, ces composés pour donner ces ions, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Arrive maintenant l'étape la plus difficile. La deuxième, identifier les produits. Solution simple, on vous donne leur formule brute ou leur nom. On peut aussi vous donner les couples oxydoréducteurs ou les couples pH. Et donc là, je vous laisse aller voir vos cours sur l'oxydoréduction, ici, ou les réactions oxydobasiques, dont le lien se trouve en description. Si vous n'êtes dans aucune de ces solutions, il va falloir étudier les noncées et se laisser guider. En se rappelant ces quelques règles d'or, un gaz et un solide sont toujours neutres. Si c'est une espèce chargée, c'est forcément un ion, car ce sont les seules espèces qui peuvent être chargées. Donc un ion en solution, si c'est chargé. Ça veut notamment dire que si c'est un précipité qui se forme, on sait que ce précipité, il est neutre, puisque c'est un solide. Je vous conseille également de retenir ces quelques tests caractéristiques qui nous viennent du collège. Si le produit est un gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est du CO2. Si c'est un gaz qui ravive une bûchette incandescente, c'est du dioxygène. Et si c'est un gaz qui fait pop quand on met l'allumette, c'est du dihydrogène. Alors, qu'est-ce que ça donne dans notre exemple ? Donc on a toutes ces espèces chimiques à l'état initial. Quelles sont les espèces chimiques présentes à l'état final ? Quel est le produit ? On se rappelle, à l'état final, on a formation d'un précipité. Si c'est un précipité, c'est donc que c'est un composé neutre, électriquement neutre. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce positive qui a réagi avec une espèce négative pour donner une espèce neutre. Donc c'est soit le Cu2+, qui réagit avec Ho-, soit le SO4- qui réagit avec Na+. Na+, c'est toujours, toujours une espèce spectatrice. Donc on sait que ça a réagi jamais. Mais surtout, l'énoncé nous dit qu'il y a formation d'un précipité d'hydroxyde de cuivre. Donc le précipité, c'est de l'hydroxyde de cuivre, donc c'est Cu. Comme il doit être neutre, chaque ion Cu2+, se lie avec deux ions Ho-. La formule du précipité, c'est donc CuOH2. Et donc solide, puisque c'est un précipité. Maintenant qu'on a les produits, on va regarder parmi les espèces chimiques présentes à l'état initial, qu'elles sont celles qui ont pu disparaître. Pour ça, on se rappelle que la réaction chimique conserve les éléments chimiques. Donc il faut qu'il y ait les mêmes éléments dans les réactifs et les produits. Troisième étape, on va écrire l'équation de réaction. Vous vous rappelez, avec à gauche les réactifs, un signe égal et à droite les produits. Si on reprend notre exemple, on sait que le produit, c'est CuOH2. Donc quels vont être les réactifs ? On voit qu'on a l'élément Cu, donc le réactif, ça va être Cu2+. On sait aussi qu'on a du OH2, donc l'autre réactif, ça va être H au moins. On écrit l'équation de réaction, Cu2+, plus H au moins, égale CuOH. La dernière étape à ne surtout pas négliger, c'est l'ajustement de l'équation. On peut aussi entendre le terme équilibrer l'équation, pour que les éléments et les charges soient présents en même quantité à gauche et à droite. Si on reprend l'équation de réaction de notre exemple, on voit qu'ici il y a un élément Cu, ici un élément Cu. Tout va bien. Mais si on regarde les éléments O, ici il y en a un, et ici il y en a deux. Pareil pour H, ici il y en a un, ici il y en a deux. On voit donc bien qu'il va falloir rajouter un coefficient stoichiométrique, ici un 2, ici. On finit toujours par vérifier les charges, et on voit qu'il y a 2+, plus 2, moins. Donc à gauche c'est neutre, et à droite, puisque c'est un précipité, c'est neutre aussi. Les charges sont équilibrées. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la façon pour trouver une équation de réaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Merci.